Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus, une étude de cas sur une entreprise que tu connais, je pense, qui s'appelle Daniel Wellington. Alors, c'est une étude de cas sur une entreprise qui est un peu plus connue que les deux précédentes, qui étaient Sonicop Closing et Lockheed. Daniel Wellington, je pense que si tu as une femme dans ta vie, pas forcément une copine, mais une mère, une soeur, une cousine, une amie, peu importe, tu connais cette marque, puisqu'elles l'ont toute eue. Et pourquoi je te parle de Daniel Wellington, qui, à première vue, est un site super professionnel, est une grande marque de luxe, tout simplement parce qu'il s'est lancé comme toi et moi. Alors, tu vas me dire que tous les entrepreneurs sont lancés comme nous, évidemment, mais lui, plus précisément. Je t'explique son histoire. C'est lancé en 2011 par un Suédois qui s'appelle Philippe Tissander, qui était en vacances en Australie et qui a vu un homme qui s'appelait Monsieur Wellington. C'est un anglais. Et il l'a trouvé très chic, très classe. Il avait une montre à son poignet. Et il a voulu, lui, créer une entreprise de montre. Et au moment de créer sa entreprise, il l'a appelé Daniel Wellington. C'est plus international que Philippe Tissander, qui est plus facile à prononcer et à retenir. Donc ça, c'est la petite histoire. Et alors, en fait, ces montres, à lui, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est des montres made in China, avec un mouvement à quartz japonais, je crois. Alors, s'il y a des experts de la montre, vous pouvez me corriger, mais il me semble que c'est ça. Donc c'est de la super bonne qualité, mais c'est fait en chine. Et comment Daniel Wellington a commencé ? Je te conseille d'aller lire pas mal d'articles sur le sujet. Ça sera beaucoup plus précis que ce que je vais t'expliquer dans la vidéo, mais c'est juste pour que tu comprennes que tout est possible. Il a commencé sur Instagram. Et en fait, ce qu'il faisait, et ce qu'il fait toujours d'ailleurs, c'est qu'il a contacté énormément, énormément d'influenceuses en leur envoyant une montre, tout simplement. Il leur envoyait une montre et il leur donnait un bon de réduction à donner à leurs abonnés. Et ça leur a permis du coup de se faire connaître grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à Instagram. Si tu suis des stars, ou même si tu regardes dans le menu exploré d'Instagram, tu ne peux pas passer à côté d'une star qui met une photo d'une montre Daniel Wellington. Alors, il a fait en 2014, si je me souviens bien, il a fait 60, je vais regarder l'article, parce que j'étais dessus, il a fait 60 millions, il a vendu un million de montres en 2014, il a fait 60 millions d'euros. Donc, calcul facile, panier moyen de 60 euros. Ensuite, du coup, en 2017, je crois qu'il vise 200 millions d'euros. Donc, t'imagines, avec Instagram, il a réussi à viser 200 millions d'euros. C'est assez énorme. C'est énorme parce qu'il a commencé, comme toi et moi, à juste prendre des montres et les importer de Chine et juste mettre un beau design, un beau logo et les envoyer. C'est possible pour tout le monde, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais comme encore une fois, dans l'étude de cas, ce qui fait déjà la différence, c'est qu'il est passé à l'action massivement. Et la deuxième différence, c'est qu'il avait une stratégie très précise de ce qu'il voulait. En créant ces montres, maintenant, évidemment, il a un énorme QG. Il doit avoir des designers qui dessinent des montres et du coup, ses fournisseurs lui font sur mesure. Mais lui, il s'est bâti sur l'e-commerce. Je crois qu'il commence à... Je ne suis pas sûr de ça, mais il me semble qu'il s'est prévu qu'il ouvre des magasins en propre. Sinon, il vend par, tu sais, les chaînes style Louis Pion et j'en connais pas d'autres. Mais Louis Pion et tous les bijouteries. Et ce qu'il fait aussi, et qu'il lui rapporte de l'argent, c'est qu'il fait des accessoires. Donc, il fait des colliers. N'importe quoi, des bracelets. Donc, il fait que ça. Je pensais qu'il en faisait plus. Ah non, pardon, je confonds. Il fait des accessoires, donc des bracelets. Lui, il est vraiment dans l'habillage du poignet. Donc, la montre, les bracelets. Et il faut aussi des bracelets de montres. Et c'est ça qu'il a fait, qu'il a énormément exposé en upsell. C'est parce qu'il proposait à chaque fois, donc, des bracelets pour accompagner les montres. Parce qu'en fait, les montres, c'est là où il a fait toute la différence. C'est que son concept de montre est clipsable. Alors, je connais pas, j'en ai pas. Mais je crois que c'est clipsable, là. Au niveau des deux branches, tu peux l'enlever et changer ton bracelet. Et du coup, ça peut être génial si tu veux avoir, du coup, un nouveau style en fonction de ta tenue. Et c'est ça qui a fait vraiment sa notoriété. C'est des montres très fines, très élégantes. Avec des bracelets et des clipsables. Et du coup, les accessoires, c'est ce qu'il rajoute énormément dans l'upsell. Et ce qui lui a permis, du coup, de passer de 60 millions à 200 millions en quelques années. C'est énorme. C'est une entreprise qui s'est montée de façon très intelligente. Et c'est pour ça que je t'en parle. Parce qu'il faut vraiment que tu ailles regarder un peu plus en profondeur ce qu'ils font. Bon, ils font des montres. Mais que tu regardes sa stratégie de mise en place, de comment ils contactent les influenceurs. Et dans le même parallèle, tu as une autre entreprise de montre qui fait un peu la même chose. Tu vois, les montres sont un peu pareils. Ça s'appelle Cluze. Je connais moins, mais je sais qu'ils travaillent beaucoup avec les influenceurs. Tu peux même voir en bas, là, Ambassadrice. Et tu peux voir toutes les influenceuses qu'ils bossent avec. Et du coup, tu comprends mieux la stratégie. Alors moi, je ne les connais absolument pas. Parce que ce n'est pas du tout mon milieu. Mais voilà. Tu regardes ses stratégies et tu regardes surtout... Eux, ils font un peu plus de choses, j'ai l'impression. Tu regardes la montre. Leur montre la plus connue ressemble étrangement à la montre de chez Daniel Wellington. Voilà, celle-là, c'est copie conforme, presque. Et voilà, c'est ce qui marche. Et donc, c'est deux entreprises, mais plus Daniel Wellington qui a vraiment montré le pas. Je te conseille d'aller regarder leur réussite, leur stratégie, comment ils ont fait. Et comment, à partir d'un produit fait en Chine, il a réussi à en faire une marque planétaire. Et comment, en s'aidant surtout des influenceurs, il a réussi à faire énormément de chiffres d'affaires et donc énormément de ventes. C'est tout pour cette petite vidéo études de cas. Comme à chaque fois dans les vidéos études de cas, je te conseille d'aller lire des articles qui concernent les marques. C'est assez intéressant. Tu peux trouver pas mal de données très intéressantes et qui peuvent te permettre, toi, de l'appliquer à ton échelle dans ton entreprise. Voilà, c'est tout pour moi. On se voit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.